Vidouillard, salut! Une petite vidéo brève pour vous montrer quelque chose que j'ai fabriqué il y a 37 ans, 38 ans, difficile à vous dire exactement, début des années 80, 81 peut-être, 82. C'est un petit oscillateur audio tout simplement. C'était dans mes premiers balbutiements de bidouillage, c'est de la récup, on va regarder évidemment ce qu'il y a en dedans. À l'extérieur, on voit bien que c'est un boîtier Tandy, Radio Shack, donc avec bouton Radio Shack aussi, bouton poussoir, c'est du 100% Radio Shack. Le boîtier, définitivement, c'était très classique. Et bien, je vous montre de plus près, vous avez ici ma façon de faire pour faire une grille, pour passer le son d'un haut-parleur. Vous allez voir de l'autre côté, il y a un haut-parleur. Alors, j'avais clairement du temps à perdre pour faire des dizaines et des dizaines de trous. On s'amuse quand on est ado, hein? Alors, regardons à l'intérieur. Vous allez voir que c'est pas très beau. Bon, alors, qu'est-ce qui nous saute aux yeux? Bien, on n'a pas le choix de le dire. Cette pile 9 volts de Radio Shack Tandy, qui est en état de décomposition à avancer. Je l'ai laissé volontairement pour vous montrer ce que ça peut devenir une pile 9 volts lorsque les années font leur œuvre. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? Bien, je m'étais fabriqué une petite plaquette de PCB. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose comme piste là-dessus. Je voulais vraiment me prouver à moi-même que j'étais capable de faire des plaquettes quand j'ai fait ce projet-là. Ça, c'est clair. Et, bien, mon Dieu, ça aurait pu être fait juste avec une plaquette avec des trous. C'était pas nécessaire de faire tout le processus de gravure du cuivre et ainsi de suite, juste pour ces quelques petites pistes de rien. J'utilisais de la gommette, l'espèce de gomme collante pour maintenir la plaquette au fond. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la plaquette en termes d'électronique? Bien, on a un oscillateur audio tout simplement, un transistor, silicium germanium, je sais trop, une résistance, un condensateur ici de 10 nanos céramique et un gros condensateur de 100 nanos, 400 volts pour un petit appareil de 9 volts. Ah, terrible! En plus, c'est un condensateur à la cire, donc c'est un papier et ciré. Et ça, c'est clair qu'avec les années, ça ne survivait pas bien. Dans les radios antiques dont on fait la rénovation, on les enlève systématiquement. Donc, je ne sais même pas si ça fonctionnerait aujourd'hui. Bon, il y avait aussi, je vous ai montré là, un interrupteur, ici il y avait un interrupteur rotatif et contrôle variable, ainsi qu'un poussoir pour envoyer la note. Et là, le parleur a été collé en place d'une façon plus ou moins orthodoxe, pour vous dire. Ça devait vibrer cette chose-là, métal sur métal en plus, avec le son. Alors, transformateur de 1000 ohms à 8 ohms pour pouvoir alimenter le haut-parleur directement, sinon ça n'aurait pas fonctionné tel quel avec un seul petit transistor. Alors, je le sais ce que vous me dites, est-ce qu'il fonctionne encore? Bien, avec cette pile-là, c'est clair que non, mais avec celle-ci, bien, peut-être. Qui sait? Alors, on va l'essayer. Ah mon dos. Bon, alors, on allume, on met en fonction et on appuie ici. Et oui! Ah, mais ça ne varie plus. C'est une variation de la tonalité, ça. Ah oui! Potentiomètre est sale. Bon. OK. Je crois que vous l'avez assez entendu. Ça, c'était vraiment mes débuts en électronique, comme je vous dis, là. De la récup de vieilles radios, de vieux walkie-talkies, vieux transistors. Alors, c'était 100% récupération, mais ça fonctionnait et c'était le bon temps que voulez-vous. Est-ce que je me suis amusé durant ces années? Avec pas grand-chose, un ado pouvait se rendre heureux. J'en ai fait beaucoup de ce genre de petits projets-là. Il m'en reste quelques-uns. Peut-être que je vous en montrerai un autre, une autre journée. Au revoir, alors. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501